Est-ce que tu pourrais te présenter et dire ce que tu as fait au lycée Saint-Jean avant d'être ici ? Je viens de Saint-Jean, je suis maintenant à Montréal et à Saint-Jean j'ai fait un bac pro des pays. Tu as choisi quel cégep à Montréal ? J'ai fait cégep du Vieux Montréal, j'ai fait design industriel. En quoi consiste ton programme et comment est-il organisé ? Le design industriel que j'ai fait, on avait des cours différents, on avait des cours de base, tout ce qui est français, philo, anglais aussi, un peu de sport. Et après j'avais tout le reste, c'était des matières techniques, donc j'avais de la modélisation 3D, de l'illustration, du croquis. Comment s'est passée ton intégration à Montréal ? Alors l'intégration s'est super bien passée pour ma part, j'ai fait le choix d'être dans une colocation à 8. Et en soi je pense que pour toute personne qui veut partir au Québec, je pense que c'est important de, quand tu arrives dans un pays que tu ne connais personne, que tu ne connais vraiment personne, c'est important de t'entourer de personnes même si tu ne les connais pas au premier abord. De, au moins, sociabiliser. Moi ça devient compliqué. Ouais, ouais, ta vie, quand on est isolé. Pour toi, quelles ont été les principales différences entre la France et le Québec ? Les principales, c'est, je veux dire, la culture est vraiment différente d'ici. Genre, les gens sont bienveillants, toujours sympathiques, ça peut faire cliché, comme ça, on dit « Ah, les Québécois ils sont gentils ». Mais c'est vraiment, le rythme de vie est différent, on prend plus de plaisir. Après, il y a plein de choses différentes. Le système pédagogique, les profs sont plus à l'écoute des élèves. Il y a plein de moyens qui sont offerts aux étudiants pour, au cas où s'ils ratent des cours. Il y a plein d'autres étudiants qui se proposent pour aider d'autres étudiants payés par l'école. Ce qui permet de faire une petite rémunération aux élèves qui veulent aider. C'est un petit système comme ça, tout simple, qui change beaucoup de choses.